Dans ce deuxième épisode, j'ai fait appel à tout un tas de personnes qui m'ont contacté suite à l'acharnement de Sandra à mon égard. Ces personnes ont tous un passé commun avec Sandra et l'ont connue à des périodes et des endroits différents. Ainsi, j'ai fait appel à Nadej, qui a connu mon ancienne assistante en 2012. Nadej m'a d'ailleurs contacté pour la première fois alors que j'étais à Dubaï en compagnie de Sandra. Elle a tenté de me mettre en garde contre cette dernière car elle la connaît très bien. Elles ont longtemps travaillé ensemble dans des services de charme. Malheureusement pour moi, je n'ai pas écouté ces mises en garde. Pire encore, je l'ai insultée et je l'ai même bloquée. J'ai également fait appel à Tara, la même Tara qui avait ramené Sandra au restaurant pour me rencontrer. La même Tara qui m'avait conseillé de la prendre pour assistante. La même Tara avec laquelle j'ai arrêté de parler car Sandra m'avait expliqué qu'elle souhaitait me piéger en m'envoyant des filles à mon hôtel afin d'avoir quelque chose de compromettant sur moi. Vous retrouverez également le témoignage de la nounou des enfants, celle qui vivait chez Sandra. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, je vous avais parlé d'une scène de violence qui nous avait marqué, ma femme et moi, où Sandra maltraite gravement la nounou. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'arrête de travailler avec elle. Une jeune fille qui a clairement été traumatisée par Sandra seront également présentes dans cet épisode et peut-être même des témoignages surprises. Donc sans plus attendre, nous découvrons leur témoignage. Bonjour Farah et merci d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. La dernière fois qu'on s'est vus, il me semble que c'était chez Sandra. Exactement. Bonjour à toi. Merci. Et toi, ça va ? Ça va, je t'en remercie. Est-ce que tu veux bien ? Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir comment et quand tu as connu Sandra ? Alors, j'ai connu Sandra à travers un site qui s'appelle Toi Chez Moi. Dans le temps, comme j'avais perdu mon travail, j'avais plus assez les moyens pour payer mon loyer, j'ai dû opter pour la solution de logement contre service. Des personnes qui... Qui t'hébergent contre un service. Exactement. Ça peut être du BBC, ça peut être garder des personnes âgées. Moi, dans le temps, j'avais plusieurs propositions, mais quand j'ai fait la rencontre de Sandra, elle m'a paru d'être une personne super cool, gentille, bienveillante. Et elle m'a inspirée, confiance, je l'avoue. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à déménager chez elle. Le lendemain de notre entrevue, j'avais débarqué chez elle. Elle m'a dit, tu n'as rien à faire, uniquement mes enfants, tu les prépares à manger, tu ramènes le petit à l'école. D'ailleurs, mes enfants sont autonomes, il n'y a pas de souci. J'ai ma grande-fille qui ramasse ses assiettes derrière elle et qui fait la vaisselle. Donc, elle m'a rassurée sur ce côté-là. Et je lui ai fait confiance, je suis venue. Et petit à petit, la dame, elle a commencé à me demander des prestations qui n'étaient pas forcément incluses dans notre accord, de base. Elle a commencé à me demander d'aller faire les courses, puis le ménage, la lessive. Elle m'a demandé une fois une demande assez bizarre. Un jour, elle m'a dit, oui, j'ai lu que tu as fait la lessive et tout ça, c'est bien. Mais par contre, moi, mes culottes, comme je les achète cher, elles ne se mettent pas dans la machine à laver, elles se lavent à la main. Mais j'ai fait la sourde muette, je n'ai pas réagi. C'est quand même sacré. J'ai fait comme on dit, tu vois. Oui, très bon proverbe de chez nous. Moi, quand je t'ai vue là-bas chez elle, c'est vrai que tu t'occupais de tout. C'est toi qui faisais tout. Exactement. Tu faisais le ménage, les lessives, les courses, à manger, les enfants. Exactement. Ça m'a usée au niveau de ma santé. J'entretenais toute une maison, je devais m'occuper des enfants. Et je n'avais plus de temps pour moi. Je travaillais que pour avoir un toit. On va dire, je me suis donnée à fond les dix premiers jours. Après, j'ai senti que j'ai commencé à fatiguer. Et je me suis posée avec moi-même un jour. Je me suis dit, tu n'es pas censée faire ça. Donc, vu que je suis une personne gentille, qui n'ose pas dire non. Du coup, je n'ai pas trouvé d'objection à ça. Et j'ai continué à faire mes tâches, mais avec un rythme moins effréné. Un jour, j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas pu faire la vaisselle. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais la faire demain matin. Je suis montée me coucher. Et le lendemain matin, elle me réveillait avec des cris. Elle m'insulte de tous les noms. Alors que pendant toute cette période-là, elle était correcte avec moi. On se respectait mutuellement et tout ça. J'ai vu un deuxième visage que je n'ai jamais vu de ma vie. Et j'étais restée bouche bée. Je n'ai même pas pu réagir. Je n'ai rien dit du tout. Elle m'a insultée de tous les noms. Elle m'a traité comme on traite. Même une bestiole que tu ramènes de la rue, tu vas pouvoir... Tu ne la traites pas comme ça. Exactement. J'ai été très, très, très choqué ce jour-là. Figure-toi que c'est une des raisons qui a fait que j'arrête de travailler avec elle. Et j'ai vraiment été très, très peiné de voir la façon dont elle te traitait. Sachant que ce jour-là, j'ai moi-même vu un visage que je ne connaissais absolument pas. Exactement. Elle ne me laisse même pas le temps de trouver une alternative pour pouvoir trouver une autre solution de logement. Elle me dit maintenant, tu ramasses tes affaires et tu dégages de chez moi. Je me rappelle, je suis montée, j'ai gravi... Ce n'était pas des escaliers, mais c'était une échelle. C'est ça. Merci. Donc, je montais l'échelle pour récupérer mes affaires, mais j'étais tellement pas bien que j'ai glissé et je me suis faite mal. La dame... Aucune réaction. Tu veux que je te dise quelque chose ? Oui. Non seulement elle n'a pas eu de réaction, mais elle était en bas et j'étais en bas. Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a dit, mot pour mot, je dis qu'elle se lève vite parce que je vais aller lui hum hum sa mère. Elle croit que moi, je n'ai pas le vice, je ne connais pas tes médecins. Elle pensait que tu l'avais fait exprès, en fait, pour rester. J'ai dit seulement, elle vient de dégringoler toute l'échelle. De quoi tu me parles ? Tu étais à terre quand je suis montée t'aider pour te... Pour me relever. Pour te relever. Et vraiment de marbre. T'inquiète pas, je les connais les meufs comme ça, c'est du vice, elle a fait ça pour rester. C'est une dame qui n'a pas de cœur. Un cœur dur comme la pierre. Qui n'a aucun scrupule, qui n'a aucun principe. Elle parle de principe. Elle essaie de vendre une image, une image qui ne reflète pas en réalité. Donc, c'est malheureux à dire, mais voilà, c'est des expériences qui s'ajoutent dans la vie et qui nous font grandir et qui nous font apprendre des choses. Comme quoi, il faut rester assez méfiant concernant les personnes. Elle n'est pas se fiée aux apparences. Merci. Je sais que tu m'avais écrit à un moment donné pour me dire que tu souhaitais venir récupérer tes affaires parce que tu avais laissé quelques affaires. Exactement. Tu ne pouvais pas les prendre avec toi forcément. Et elle ne te répondait pas. Tu avais pu récupérer ses affaires ou... Non. J'ai essayé de la contacter. Je l'appelle. Elle ne répond pas. Je lui envoie des messages pour me dire juste quand est-ce que je peux passer à récupérer le reste de mes affaires. Silence radio. Et au final, je ne dis pas tant pis. Tant que ça ne m'atteint pas moi dans ma santé, dans mon bien-être, tout est récupérable. C'est que du matériel. Aujourd'hui, ça va mieux ? Tu travailles ? Tu as un logement ? Oui. Oui, j'ai un logement. Je travaille. Famille. J'ai même fait une rencontre. Ah, ça fait plaisir. Tu mérites. Tu mérites vraiment. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci à toi aussi. Vraiment, ce n'est pas pour te jeter des fleurs, Nabil, mais on ne se connaissait pas forcément avant. Mais j'ai vu une humanité en toi. Et je me suis dit, d'ailleurs, je me suis dit même ce jour, je me suis dit, après ce qui vient d'arriver, je ne suis pas sûre que Nabil va continuer avec elle. Tu vas mettre les larmes au jeu. Mais moi aussi, je trouve que tu as une très belle âme et que tu es une très, très bonne personne. Merci. Et tu m'as beaucoup touchée, vraiment. Vraiment, merci à toi. Parce que tu es une belle âme. Et j'espère que Dieu te rendra ce que tu as dans le cœur. Et ça va le faire. Parce que le bon Dieu finit toujours par reconnaître les siens. Merci à toi. Bonjour, Nabil. Tu vas bien ? Ça va, alhamdoulé. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Du coup, si tu veux bien, on va commencer. Quand et comment as-tu connu Sandra ? Alors, pour me situer, parce que ça date, je dirais entre 2010-2012. C'était à l'époque sur Aubertvilliers. Et c'est une amie à moi qui me l'a présentée, qui s'appelle Hanen, qui était serveuse au café en bas de chez moi. Et qui a un jour a ramené Salma en la présentant. Comme quoi, elle cherchait du boulot. Elle était un petit peu polyvalente. Parce qu'on s'est connues à une époque bien précise et dans un domaine assez particulier. Honnêtement, voilà, on vendait, si je peux être un petit peu, dire ça joliment, on vendait nos charmes. On était escorte. Donc, on était 4-5 filles. C'est dans ce contexte-là que je la rencontre, en tout cas. On était un petit peu polyvalente, serveuse, escorte. On essaie de se débrouiller, tu vois. Donc, moi, je la rencontre parce qu'elle veut bosser. À ce moment-là, on sait qu'elle vient de Nantes, de Saint-Nazaire, mais on n'en sait pas plus, en fait. On découvrira par la suite son passé glorieux, parce qu'elle ne nous l'avait jamais dit. Alors, elle proposait une colocation, elle proposait d'être taxi black, elle proposait... Elle était polyvalente. Du coup, elle était mon chauffeur. Sa voiture est tombée en panne. Donc, forcément, si on est ensemble à l'hôtel, elle n'a pas les moyens. Tu te sens que tu te dois de l'aider. Donc, je lui ai dit, écoute, tiens, voilà, répare ta voiture et tu me rembourseras en échange. Au lieu de te payer une semaine, tu vas payer les deux semaines. Ça, je pense qu'elle a mal pris. D'hôtel ? Oui. D'accord. Parce que j'ai forcé le fait que, en gros, tu ne vas pas m'endormir, parce que c'était un peu une petite vicieuse, tu vois. C'était un hôtel, un hôtel bas de gamme, sur Aubervilliers, je me rappelle très bien. Et c'était un hôtel, oui, à la semaine, parce que c'était justement du dépannage. Je n'ai jamais eu l'intention d'habiter avec elle. C'était pour une autre activité, tout simplement. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas fonctionné entre elle et moi. Point de vue caractère, point de vue organisation, ça ne passait pas. Et elle avait tout le temps des soucis. Quand ce n'était pas son propriétaire qui la mettait dehors, qui changeait la serrure. C'était sa voiture qui tombait en panne. Après, c'était sa soeur. Bref, c'était un chat noir. Et moi, de là, je me dirige vers une autre copine à nous. À ce moment-là, Selma, je pense qu'elle le prend mal. Parce que, comme elle le dit, je la laisse à un moment assez compliqué pour elle. Sauf que je ne lui dois rien. Puis, les choses se passent. Et je croise Selma dans les cafés, sur Aubervilliers, de temps en temps. Elle vend toujours ses charmes à ce moment-là ? Ouais. Et en fait, il y a une action qui est arrivée devant moi. Je le faisais moi-même. Donc, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. Mais c'est juste que par rapport au fait qu'elle se permet de parler de moi. Moi, je suis bien placée parce que j'ai assisté à une action. Concrètement, une passe devant moi. Où elle me propose d'aller manger au restaurant avec notre fameuse amie. Donc, nous sommes trois filles. Et de là, dans ce restaurant, à Mairie de Saint-Ouen, arrive un monsieur. Un petit monsieur, la cinquantaine. Un maçon, un carreleur, un travailleur, quoi. Tu vois, mes skin. Et de là, elle nous laisse manger. Elle part. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle revient. Donc, moi, de là, je me dis, bon, pas trop mon délire. Après, je ne critique pas. Chacune a son procédé. Mais moi, je considère que si tu fais ça, tu ne fais pas ça pour rien. Bref, après, ça regarde qu'elle. Mais on n'avait pas vraiment d'affinité. Et de là, chacune prend sa route. Mais on se connaît. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le 31 décembre de l'année 2016. Le passage de 2016 à 2017. Où elle m'a contactée. Elle a vu que je revenais d'un showcase. Elle m'a contactée. Elle a voulu me proposer une soirée à l'héritage. Elle m'a dit, viens, il y a un pote à moi ce soir. Il y a de l'argent. OK. Je lui dis, écoute, passe me chercher. Elle passe me chercher. On arrive devant la boîte. On se mange concrètement un vent. Le mec lui dit, non, je ne connais pas un tel. Moi, je la regarde. En gros, du coup, tu me gâches mon 31. Et j'ai ramené une amie avec moi. C'est la loose, tu vois. Donc, de là, les tensions, elles montent. Elles montent. J'avais vraiment envie, tu vois. J'avais envie d'en découdre un petit peu. Mais je me contiens parce qu'on est sur les Champs-Elysées. Il y a les CRS de partout. Il y a la police. Je me dis, bon, vas-y. Je vais aller ailleurs. Et puis, de là, je ne l'ai plus jamais revue. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, vous passez de deux femmes qui travaillent ensemble à cette déguerre ? Il y a beaucoup de choses qu'elles me reprochent qui sont... C'est complètement inventé. C'est un peu une personne affabulatrice qui est malade. Mais sérieusement, malade. D'où lui vient, du coup, cette haine ? Pourquoi vouloir te faire à tout prix, sachant que tu n'es pas un personnage public, tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux ? Pourquoi vouloir t'afficher, parler de toi, de tes enfants, de ton passé ? Puisqu'aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est bien loin derrière toi. Pourquoi vouloir remettre ça à jour et vouloir te nuire à ce point ? Vu que tu l'as connue, quand même, il y a plus de 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans. Elle est passée à, donc je disais, n'a... Ça bouche en... En coeur de... Voilà. Même un enfant dont personne ne connaît le père, même pas elle, connu depuis ses 14 ans pour prostitution, cocaïnomane avéré. Puis les temps sont durs. L'inflation française a fait qu'elle est passée à la codéine mélangée à l'alcool. C'est beaucoup moins cher. Un poison. Une femme tellement jalouse que j'ai connue à mes 20 ans. Effectivement, j'étais très grosse, très moche. Pratique exclusivement... La cavité... C'est sa pratique. C'est vraiment sa pratique. Genre, en gros, il n'y a que sa casette. C'est comme ça qu'elle y a une soupe. Elle a jeté son fils bébé à sa mère pour se prostituer dans les rues du 19ème, rue Petit plus exactement, puis dans quelques bars qu'elle trouvait avec quelques tétés qui voulaient bien lui donner 20 euros, alors un peu de codéine ou peut-être un petit rail de temps en temps. Elle a toujours essayé de... lécher la cavité... Mais malheureusement, je ne suis pas quelqu'un qui travaille gratuitement. Elle aime se faire afficher pour avoir des clients. C'est ce qu'elle recherche. Je l'avais déjà affiché avec le comte des sisters de la street il y a maintenant un bon moment sur les réseaux sociaux. Je vous préviens, excusez-moi ma toque de proc, genre... Voilà. Alors, les accusés ont été présentés à la... Pour moi, ça dure depuis 2022. Et le conflit qu'on a, tout simplement, il est qu'elle a escroqué quelqu'un de chez moi. Il y a eu des jugements, des décisions de justice qui ont été prises vis-à-vis de ça. D'où la somme qu'elle a touchée de l'assurance. Le fameux salon. C'est le fameux salon, oui, qu'elle a brûlé. On en avait parlé. Elle m'a dit qu'elle avait touché une belle somme de son assurance, il me semble 170 000 euros, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, le salon, pour faire court, tout simplement, elle n'est pas coiffeuse, elle n'a pas le diplôme. Donc, le salon, pour faire bref, parce que c'est une longue histoire, elle sollicite un ami une certaine somme de 30 000 euros. Elle lui fait méroiter que ça va marcher, que ça va cartonner, tout ça. Et par la suite, donc, mon ami, le pauvre, le jour où il demande des comptes et espère avoir un retour sur investissement, il se mange un, on va dire vulgairement, il n'y a rien à toi ici. Donc, lui, il commence à venir tous les jours, il commence à mettre une certaine pression et il aurait toléré, tu vois, tous les jours, un petit billet, mais non, ça ne va pas dans ce sens-là. La tension, elle commence à monter entre eux, ils en viennent aux mains. Le lendemain, le salon est brûlé. C'est lui-même qui m'en a parlé. Mais pourquoi a-t-elle touché l'assurance ? Le salon était à son nom ? Ah oui. Ton amie avait confiance en elle, donc ? Pas confiance, mais disons qu'elle l'a travaillée, déjà, il ne lui a pas cédé ça facilement. Ça a été un travail de longue haleine parce que, comme tu as pu le voir, elle est très forte pour le lavage de cerveau et pour amadouer les gens. Le truc, c'est que ce pote-là, derrière, il y a eu des conséquences parce que ce n'était pas son argent, c'était l'argent de son frère, dont ça a créé des problèmes dans la famille. Sa sœur s'est mêlée, s'est battue avec Sandra. Ils ont filmé la bagarre. Elle a réussi à filmer, puis elle a déposé plainte. Elle a eu gain de cause, mais elle n'a pas eu de somme d'argent. Le seul truc qu'elle a pu avoir, c'est l'assurance. C'est ce qui explique qu'avec son changement de physique, la certaine notoriété, je pense, qu'elle a pu avoir avec toi parce qu'elle est montée crescendo sur les réseaux. On avait l'impression qu'elle était la maîtresse du tribunal public et qu'elle a réglé ses problèmes, ses querelles personnelles sur les réseaux. Donc, en fait, ça a fait une montagne de problèmes. Et c'est là où je me suis retrouvée, moi, avec ma tête, mon nom, mon nom de famille, mon prénom, ma photo, plusieurs photos de moi, blonde, brune, rousse. Et c'est là où j'ai décidé de porter plainte. Pour quel motif tu as porté plainte ? Alors, j'ai porté plainte pour diffamation. Je n'ai pas la plainte sous les yeux, mais il me semble que je t'avais envoyé. Cyberharcèlement, atteinte à la vie privée, propos diffamatoires. Écoute, Nadège, je t'ai très mal parlé et je m'en excuse vraiment. Aujourd'hui, je me rends compte que tu voulais simplement me mettre en garde contre la personne qu'elle est. Mais à ce moment-là, j'étais persuadé que tu étais jalouse de son évolution ou je ne sais pas. De plus, quand je lui ai montré les messages que tu m'avais envoyés sur Instagram, elle m'a expliqué qu'en effet, elle t'avait connue dans une période très sombre de sa vie, qu'en effet, vous aviez habité ensemble avec une autre fille. Et selon elle, en fait, toi et cette autre fille, vous étiez escorte et elle était simplement votre chauffeur. Elle vous emmenait faire vos passes et notamment intervenait quand il y avait des problèmes de règlement, quand les clients ne voulaient pas payer. Elle pleurait vraiment. Elle m'a expliqué qu'elle regrettait cette période, qu'elle n'aurait jamais dû faire ça et que du coup, si tu m'avais contacté, c'était parce que tu voulais l'admire. Et c'est pour ça que j'ai agi comme ça avec toi et je n'aurais vraiment pas dû. Donc, je m'en excuse. Ouais, bah écoute, tu sais très bien, on en a déjà parlé. C'est accepté, c'est pardonné. Tout ça, c'est derrière. Et je sais très bien qu'il y a des circonstances atténuantes pour toi parce que voilà, tu étais son amie, tu pensais, c'est tout à ton honneur, honnêtement. Franchement, je la considérais comme une soeur et ses enfants comme elle nous. Oui, je peux comprendre. Mais après, remixer les histoires, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Honnêtement, est-ce que tu penses que j'ai besoin d'une nana ? Déjà, si j'ai un souci ou si j'ai eu un souci, déjà, ce n'est pas le cas, mais je ne vais pas appeler une femme. Il y a des mecs qui font ça, il y a des mecs qui peuvent faire ça gratuitement, il y a des mecs à qui tu peux payer, il y a des mecs où je veux dire et ça n'a jamais été le cas. Déjà, ça me fait bien rire, honnêtement, mais non, je ne vais pas appeler une meuf qui fait 1m62, tu vois. Non, pas du tout. Écoute, Nadège, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions avec autant de franchises, autant de transparence. Comme tu l'as vu, elle a été incarcérée. Ouais, ouais, franchement, je, je, je ne me réjouis pas du malheur d'autrui mais sachant qu'elle comptait faire une autre vidéo de moi et d'autres personnes encore, je suis soulagée parce qu'à un moment donné, tu vois, ça, ça va 5 minutes, tu ne peux pas faire ça de ton côté et t'attendre à ce que les gens ne réagissent pas. Moi, je n'ai pas à faire, je ne fais pas de live où je parle d'elle parce que les gens ne comprendraient pas. Déjà, je ne suis pas une influenceuse et j'ai porté plainte et je laisse ça à la justice maintenant. Salam Nabil, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue frérot, ça fait grave plaisir déjà. Pour être honnête, moi aussi, ça me fait plaisir. Si tu veux bien, on va commencer. Quand et comment as-tu connu Sandra ? J'ai connu Sandra en 2017. Il faut savoir que je suis originaire de Bobinib, toi, tu le sais. Je suis dans l'influence depuis à peu près 4 ans. J'ai créé une petite team qui s'appelle Les Sisseurs de la Street où on fait plusieurs parodies et plusieurs dénonciations mais toujours dans la comédie. Donc, je rencontre Sandra en 2017 en bas de chez moi dans un grec. C'était une fille qui venait de Saint-Nazaire et qui s'était installée, qui avait eu les logements sociaux là-bas, du côté de la brevoire. Et donc, je suis originaire de Bobinib et je suis une meuf qui a toujours traîné à la brevoire donc je connais tout le monde. Et du coup, c'est dans le burger d'un ami que je la vois. Alors, comment ça se passe ? C'est tout bête. Elle a un sac. Je suis avec une copine qui s'appelle Fafa et c'est une voleuse professionnelle. Et quand elle voit son sac, tout de suite, elle me dit « Demande-lui, c'est quoi la marque ? » Et tout. J'accoste Salma, elle est à la caisse. Donc, je lui demande et tout. Et puis, en même temps, ma copine Fafa lui fait passer « Éventuellement, si tu veux acheter des choses de luxe, moi je vole. J'ai souvent des choses à disposition. » On échange les snaps. C'est comme ça que je la rencontre et c'est là que j'ai un store avec un échange qui va durer jusqu'à 2019. Pratiquement toute l'année 19, elle vient vers moi à plusieurs reprises pour des problèmes qu'elle a. Donc, une voiture à récupérer. Elle avait vendu à un mec la voiture sauf que la voiture ne fonctionnait pas. Elle ne voulait pas lui rendre les sous mais elle ne voulait pas lui donner la carte grise pour qu'il mette à son nom. Donc, du coup, le mec se retrouve avec la voiture qui ne marche pas et Sandra avec les sous et la carte grise et elle ne veut pas lui donner quoi. Cette personne-là, je la connais, je parle avec lui, j'essaye d'arranger le truc. Elle récupère sa voiture, ne donne pas les sous. 100% bénéfice. Mon pote, il aurait pu me dire « Oui, mais attends, j'ai posé de l'argent, il faut que tu me rendes mon argent. Il est très bien que je le connais mais elle a fait semblant de ne pas les connaître. » La note était très excessive. Donc, soi-disant, elle aurait de l'argent dans son sac pour payer, on lui aurait volé. Donc, elle monte sur les réseaux pour afficher ces gens-là sauf qu'il s'avère que dans les gens, c'est un très bon ami à moi et le père de mon fils. Je tiens à préciser qu'avant, le père de mon fils a travaillé avec le père de son fils. Donc, elle sait très bien qui sait. Je ne l'ai pas reconnu. Je suis sortie avec les mecs de ton quartier. Ils m'ont volé 800 euros. Donc, je me retrouve à faire une guerre avec les mecs de mon quartier et récupérer des sous. Parce que c'est quand même 800 euros. Pour moi, c'est une femme seule. Voilà, elle ne travaille pas. Bon, j'apprends ça. Je lui dis que quand je vais rentrer, je vais faire le nécessaire. Sauf que, comme je t'ai dit, c'était un très bon ami d'un mois, mais un ami-ami. Et donc, le père de mon fils, je me mets à récupérer des sous. J'ai fait ce qui me semblait être juge. Je vous l'avais volé. Malgré que le père de mon fils me disait « Mais on n'a pas... c'est elle qui a pris des bouteilles. On n'a jamais dit qu'on s'avançait d'une et on n'a jamais touché à son sac. Ils étaient plus de 15 ce jour-là. J'ai eu des vidéos parce qu'à la finale, elle m'envoyait des vidéos pour me prouver que le père de mon fils m'avait trompée. Elle avait ramené des filles. Elle a pris des vidéos et elle me le prouve. Chose que je n'avais jamais vu de mes yeux. Quand il y a eu ce problème du jour de l'an, Sandra se rapproche de moi et au mois de février, il me semble, j'ai un problème avec Chiquita. Chiquita, ton ancienne cliniqueuse c'était partie en clash mais ça avait fait un tellement énorme clash. On monte sur les réseaux d'un coup et là commence à me coller grave. Tout se passe correctement sauf qu'elle a pubé à un mec qui lui avait donné 800 euros qui faisait des escroqueries tu sais à la carte. On l'a prévenue, je l'ai appelée toute la nuit elle n'a pas voulu répondre donc je l'ai virée des histoires. Sa pub est passée toute la nuit. Le lendemain, elle s'est pris la tête avec une des histoires de la street parce que bien sûr elles ont encaissé les PCS. Le mec avait envoyé 800 euros sauf que moi je reçois des messages une femme qui s'était fait arnaquer par le mec. Elle a pleuré. Elle a dit je lui ai envoyé toutes mes économies et on lui a envoyé un Uber Eats pour réparer la faute de Salma. Bref, Salma quitte. Il sert de la street personne n'y voit d'inconvénient en plus ça avait créé des problèmes elle s'était embrouillée avec une des histoires. Donc du coup on se sépare dans la team mais elle reste quand même avec moi, collée avec moi. Je l'ai aidée dans ses logements. Elle a toujours été en galère elle ne paye pas donc en été forcément elle se retrouve à l'arbre. Attends je ne vais pas dire n'importe quoi je vais bien lui demander ce qu'il demande. Je crois que c'est deux loyers mais pas en caution c'est un loyer caution un loyer truc. Justement le problème qu'elle avait eu dans son dernier logement donc elle avait fait la brevarde ensuite elle avait fait montre-oeil montre-oeil j'avais été les flics ils étaient venus les bacues les tombés nous avaient menacé ensuite elle avait fait ici du monino elle s'était embrouillée avec le propriétaire qu'elle ne payait plus qu'il avait jeté elle vient chez moi en pleurs avec ses enfants je la branche avec un ami à moi donc il y a un pavillon où actuellement elle vit dans le même secteur elle s'y installe sauf que je ne sais pas ce qu'elle a avec ce problème avec les particuliers elle commence à payer son loyer puis après elle s'arrête de payer le loyer donc forcément le propriétaire il n'accepte pas en plus il est dans un endroit où il ne peut pas trop arrangir il est en prison c'est une grosse somme d'argent qu'elle lui doit elle a quand même détruit sa maison et je peux dire moi j'ai des vidéos de sa maison que je vais te passer elle a tellement tapé le sème qu'elle a détruit l'intérieur elle a retiré c'est des trucs ballons elle a retiré les climes elle a retiré le compteur électricité elle lui détruit sa maison et elle part dans la maison d'à côté je t'ai peur de personne et elle n'a rien trouvé d'autre à faire que de le monter aussi sur les réseaux encore un problème parce que c'est moi qui ai présenté Sandra à mon pote qui m'appelle et qui me dit attends qu'est-ce que je fais sur les réseaux qu'est-ce que ma maison a fait sur les réseaux elle a commencé à le faire elle n'avait pas encore de visibilité à cette époque là déjà t'étais pas là j'aurais pu aussi avoir des problèmes quand je l'envoie travailler avec des gens comme toi tu peux me dire attends tu m'as ramené de la merde dans ma vie alors qu'est-ce qui va faire que tu te dises bon en fait il y a un problème avec cette fille et que tu décides de prendre tes distances j'y vois du fait jusqu'à que je te la présente c'est ça le problème comme elle est en galère je me dis je vais faire quelque chose pour elle encore une fois de plus je vais essayer de la faire entrer dans la team d'Abitflix erreur fatale quand elle veut quelque chose Salma elle se présente comme la meilleure en fait elle va vraiment tout faire moi le jour où je l'ai ramené tu vois je lui dis eh mets-toi sur ton 31 je te promets qu'il n'y a aucune sister qui m'a dit oui en cachette des autres je lui ai dit viens je lui ai dit habille-toi viens sachant que je suis avec la personne à qui elle doit la voiture elle arrive en rogne mais elle s'en fout parce qu'elle son intérêt ça y est en fait là je me rends pas compte mais là je suis en train de lui donner toute ma force là je suis en train de lui foutre dans les mains et alors je sais que t'as porté plein de contre elle aussi alors moi j'ai porté plein de contre elle parce que ce que je suis en train de raconter c'est quand même une histoire de un an donc c'est un an de harcèlement que j'ai eu sur les réseaux elle a monté en twitter j'y vais même pas sur cette application elle a insinué des choses très très graves elle est montée pendant 2-3 mois tous les jours sans lâcher l'affaire jusqu'à 15 jours j'ai eu la police qui a débarqué chez moi proxénétisme aggravé donc elle m'accuse de séquestrer des gens chez moi c'est sûr que c'est elle qui a bah oui oui c'est sûr et certain elle le disait sur les réseaux Tara Karoubi femme de 45 ans dont un grand de 21 ans originaire de Bobigny Karl Max et de la Brevoir est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tara ici dans le live vous pouvez me faire des petits ou ce que vous voulez parce que elle est proxénète aux yeux de la rue mais vous êtes-elle elle dit qui elle était vraiment est-ce que vous la connaissez vous la reconnaissez ici ce n'est pas Rachel sur cette photo à 45 ans quand même ce serait dommage de repartir dans la prostitution quand même donc ils sont venus me chercher un matin je suis arrivée ils m'ont dit ça fait deux mois que tu es sous CR ça correspondait à quand elle disait et tu vas aller en prison donc elle me faisait des menaces quand j'arrive là-bas ils me disent clairement on te surveille t'es sous CR depuis deux mois ils me disent qu'ils ont eu beaucoup d'appels donc un acharnement d'appels pour que vraiment on se mette sur moi qu'ils allaient prendre le truc en charge donc ils ont commencé à me suivre et au bout de deux mois comme il n'y a rien eu ils sont obligés de venir ils viennent chez moi à 8h du matin je dépose ma fille à l'école j'ai mon deuxième enfant à déposer le temps que je revienne en bas de chez moi ça m'en serre descend ils montent dans la maison ils réveillent tout le monde ils mettent tout le monde dans une pièce alors ça cherche je ne sais pas quoi même eux parce qu'ils ne me prennent que des portables et l'ordinateur de ma fille j'arrive au commissariat je ne sais toujours pas pourquoi je suis là alors quand même je tiens à préciser je ne suis pas je ne suis pas une sainte ceux qui me connaissent moi je fais de la prison parce que je fais des bêtises donc quand je me fais gauler c'est le chat à la souris j'y vais mais là pour le coup pas fait de bêtises on me met en cellule sans rien me dire et la seule fois où je monte la première journée on me dit que je suis là pour proxénétisme aggravé et que les victimes aujourd'hui doivent être vues et que moi on ne me verra que de non trois victimes qui ont été entendues les victimes c'est Rachou c'est Sissi c'est mes copines elle se fait menacer donc la police l'appelle et lui dit si tu viens pas on va te chercher c'est tes parentes Sissi ils vont la chercher directement dans le 94 une autre fille elle s'appelle Nana coup de pompe dans la porte elle ne veut pas ouvrir et le lendemain quand je remonte on me présente ces trois jeunes filles comme quoi comme quoi tu serais leur proxénète en fait mais quand je monte exactement mais quand je monte le lendemain c'est plus pareil comme elles ont été auditionnées il me dit qu'est-ce qui s'est passé t'as eu un problème qu'est-ce qui s'est passé pour que je vienne là quoi donc il me dit tout ce qui a été dit les dix appels les nombreux appels les courriers qui ont été faits elle m'a dit elle va me mettre en prison pour proxénétisme elle a dit que je séquestrais des filles elle a fait monter une fille témoignée que soi-disant il y a neuf ans elle serait venue boire un café chez moi et que éventuellement je lui avais pris ses passeports je lui menacais de prendre ses passeports pour qu'elle aille travailler en Espagne il y a neuf ans j'étais enceinte j'étais mariée personne ne rentrait chez moi quand je sors du commissaire donc je sors libre bien sûr le magistrat il ne lui demande même pas à me voir il sait que c'est des foutaises de la diffamation comme ça ça peut quand même aller loin parce que si le magistrat demandait juste un peu plus voir ta vie tu peux aller en mandat de dépôt et il me prévient que j'allais avoir les assistantes sociales donc qui allaient me suivre et faire une enquête sociale sur mes enfants par contre pour convoquer convoque ça pour rien je suis impressionné que j'ai trois enfants dont un de 21 ans parce qu'elle a dit que tu faisais travailler ces filles là chez toi chez moi chez moi donc mes enfants sont présents elle a précisé que mes enfants étaient présents et puis elle a dit des trucs très graves je ne sais pas si tu as vu elle a dit elle a parlé de ce gâteau elle a parlé tu vas être obligée de censurer frérot elle a dit qu'on faisait des bâches de caca qu'on jetait elle est partie en folie totale elle a dit que j'étais une ancienne prostituée que maintenant je me suis convertie je suis une mackerel elle a une bonne imagination et elle en a fait une vidéo qu'elle a postée sur Youtube et là je ne te mens pas j'ai dit non j'ai déposé plein de contrôles elle me fait faire des choses que je ne fais pas et là comme je te disais j'ai trois enfants j'ai un enfant de 21 ans moi mon fils il m'a appelé il me dit qu'est ce qu'elle a tu vois c'est un chouin j'ai pas de frère j'ai pas de mère j'ai pas mon père mes parents sont H24 sur TikTok ça veut dire ils vont faire ça ils vont voir une dame qui parle de leur fille j'ai pas un mot de famille elle connait tout le monde elle connait mes enfants elle connait ma mère elle connait mes frères elle connait tout le monde elle sait que je suis très proche de ma famille elle sait qu'elle pouvait se faire casser la gueule par mon frère de 30 ans elle pousse en fait elle essaie de créer quelque chose pour que nous on agisse moi j'ai très bien compris ce qu'elle fait toute sa vie a été des problèmes toute sa vie a été des problèmes je la connais depuis 2017 elle a un problème avec les jumeaux où je lui parlais pas puisqu'elle m'avait fait des problèmes tu sais avec toi et tout donc je regardais comment elle procédait de toute façon avec tout le monde comment elle a procédé elle fait toujours la même chose moi tu sais de base c'est toi que je connais Tara je t'ai connu on s'est vu la première fois c'était chez mon agent à l'époque dans ses bureaux tu devais faire une émission il me semble à ce moment là on m'avait appelé pour faire j'avais fait avec Salihah et puis il m'avait proposé les déiens après je pouvais pas les faire la voilà ah ouais alors c'est super très féminin ouais c'est dommage c'est un match où il a plu parce que là le surfaite il est plus très blanc voilà exactement c'est catastrophique on avait bien parlé on avait bien accroché et je t'avoue que si moi tu m'avais pas dit c'est une amie t'inquiète pas mais jamais je lui aurais donné l'heure je sais et si moi j'ai arrêté de parler avec toi et en fait elle est venue me voir en me disant que t'aurais voulu me faire des choses et me filmer pour avoir quelque chose de compromettant sur moi et moi à ce moment là je me dis quel intérêt elle a me dire ça alors que Tara c'est sa copine quand même c'est Tara qui l'a présenté à moi qui a tout fait pour qu'elle taffe avec moi elle me jure sur ses enfants elle me dit que carrément elle peut enregistrer je suis tellement dégoûtée à ce moment là que je me dis je vais juste prendre mes distances merci de m'avoir prévenu et c'est même peut-être un des facteurs qui a fait que j'ai autant confiance en elle je t'ai bien trompée parce que alors je suis étonnée parce que je viens de le savoir après j'ai j'ai pas été vers vous j'ai pas été comme j'ai été surprise et prise de je m'attendais pas à ça je savais pas que j'allais aller au commissaire tout ça jamais de la vie donc du coup je me suis pas focalisé je suis pas revenue te parler je suis pas venue te voir à la base Salma voulait faire une vidéo où elle couche avec toi la garder s'il arrive quelque chose elle a quelque chose pour te faire chanter ça elle te l'avait dit ? oui ça c'était ça c'était dès le début ça c'est fatigué cette fameuse vidéo qui devait sortir c'était pas je te ramène là c'est toi qui viens de me la prendre c'était pas je te ramène à l'hôtel et elle devait garder cette vidéo quand il y a quelque chose et la sortir moi aussi j'ai pas cherché à savoir quoi qu'est-ce parce que j'ai été attaqué tout de suite et la bille quand les enfants elle a touché mes enfants en vrai je la calculais même pas je pouvais plus regarder je m'occupais que de ma vie tu vois elle a fait des dingueries j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit c'était au mois de janvier quand on m'a fait monter sur twitter je lui ai dit le jour on va se croiser par contre voilà et je l'ai dit dans ma plainte à la fin de ma plainte et j'ai dit tu notes si je la vois je n'arriverai pas à me contenir et voilà qu'ils m'ont dit non touche la patte je dis pas mais tout ce qu'elle m'a fait tout ce que j'ai cumulé en fait le jour où je vais la voir je n'arriverai pas à me retenir je me suis assez retenue pour elle et alors quand tu as appris qu'elle rentrait en prison qu'est-ce que ça t'a fait alors il faut savoir que malgré moi je suis obligée de la suivre parce que c'est pas qu'elle en est venue à me faire peur mais je voyais que dans ses stories déjà je voyais dans ses yeux ça allait pas déjà ça me faisait peur déjà d'une je le disais souvent aux filles je disais mais regardez comment elle parle regardez ses yeux surtout quand elle te faisait surtout quand elle te faisait ouais donc je me disais ça y est elle est en train de truquer la folie et puis une fois elle est venue jusqu'à Pavillon-sous-Bois elle a fait des scénarios de ouf oui comme quand elle nous a donné rendez-vous elle vous a donné rendez-vous pour se battre c'est pas vrai c'est pas vrai bon on me fait sortir de chez moi il est presque 3h du matin puis je s'assiche dessus c'est grave et j'ai dit ne me faites pas appeler la babysitter je vais me déplacer pour rien regardez je suis toute seule dans ma voiture je suis toute seule attendez j'allume le plafonnier comme ça vous regardez bien hop c'est j'auto tout à la fin je comprends pas je ne comprends pas vous venez vous ouvrir vos bocages je me déplace je prends baby sitter je paye etc je prends ma voiture je fais 45 minutes de route il n'y a personne téléphone éton téléphone éton elle a fait des scénarios où soi-disant il y a quelqu'un qui lui casse sa vitre on voit 4 jours après elle nettoie son fils avec du sang moi ça me fait peur moi quand je vois ça je dis qu'est ce qu'elle est en train de me faire c'est à dire ma bile oui je suis obligé de suivre c'est connerie quoi moi de toute façon si j'ai un problème à régler avec quelqu'un je vais le régler moi je vais pas envoyer quelqu'un déjà d'une en plus c'est une femme moi je vais envoyer quelqu'un je vais envoyer plusieurs personnes pour lui dire s'il te plaît calme toi arrête j'ai quand même 44 ans faut arrêter maintenant tu vois à la finale t'as vu c'est pas bien tu vois je me dis aller en prison mais alhamdulillah je te jure que je me sens mieux c'est triste à dire j'ai pas peur d'elle mais c'était un soulagement du fait que bah on aurait pu nous aussi aller puisque ça fait un an et demi quand même qu'on se fait harceler et menacer et qu'elle nous dit aussi souvent venez vous connaissez mon adresse venez vous connaissez mon adresse tu aurais pu à un moment donné tout ce qu'elle a fait péter des plombs et puis débarquer mais quand je vois qu'elle tombe et qu'il y a 10 mecs qui sont chez elle depuis plusieurs jours je viens de le choper devant chez moi regardez sa tête dis bonjour à mes 1 million de followers bébé attends attends toi aussi tu vas dire bonjour je me dis attends moi j'aurais été là bas j'aurais fini où j'aurais fini dans la cave en fait j'aurais pu dire allez c'est bon j'ai porté ma plainte elle continue elle veut pas comprendre voilà et j'aurais pu aller j'ai 44 ans 10 mecs qui viennent sur moi j'aurais fait quoi j'aurais rien fait Nadie j'aurais fini sur les réseaux comme ça j'aurais fait quoi c'est pour ça qu'on est tous soulagés en fait c'est vraiment on est tous soulagés parce qu'on s'est dit putain on aurait pu finir comme eux quoi en fait tu t'appelles comment ? t'as un tout petit zizi tu savais ou pas ? toi tu t'appelles comment ? montre ta tête t'as un tout petit zizi toi aussi et du coup ça vous enchante que je montre votre petit zizi sur mon snap ? excusez-vous à genoux t'es pas bien à genoux toi vous savez comment je m'appelle sur les réseaux ? la 8ème merveille parce que tout le monde déploie le genou devant moi vous avez compris ? tous les hommes et surtout avec des petits zizi comme les vôtres bande de merde c'était une autre sentence je me suis jamais farcelé je suis de mon grand âge je me suis jamais farcelé bon il y a des gens qui m'aiment pas trop à ma manière d'être ou à ma manière de penser et puis bon bah voilà j'ai pas un physique non plus trop attrayant mais je me suis jamais fait harceler c'est ma première expérience elle a réussi à m'atteindre bah oui je me sens harcelée c'est un sentiment que j'ai jamais eu je suis harcelée gros tu vois ce que je veux dire ? là c'est un sentiment que j'ai jamais eu que je viens d'avoir depuis un an à chaque fois qu'on a essayé de monter pour se défendre ou pour dire c'est bon arrête on nous a pas laissé t'es le seul qui va nous laisser parler en tout cas merci d'avoir répondu je t'en prie avec plaisir je pense vraiment que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre un peu mieux le personnage le personnage et les gens en général il faut vraiment 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 faire attention à l'apparence vraiment bonjour Rachel et merci d'avoir accepté cette interne bah t'as rien de Nabil bonjour à toi ça me fait plaisir de te voir du coup si tu veux bien on va commencer directement on va rentrer dans le vif du sujet quand et comment tu as connu Sandra ? par rapport à l'histoire qu'elle avait eu avec le mari de tu sais de Tara quand elle l'avait ramenée en soirée pour le jour de l'an suite à ça après elle est restée un petit peu en contact avec Tara elle avait eu un problème d'appartement si je me rappelle bien et on s'est rencontré comme ça et c'est comme ça après elle est rentrée dans les sisters et du coup qu'est-ce qui a fait que vous en arrivez à ne plus vous parler parce qu'il me semble que tu as déposé une plainte contre elle ouais au bout d'un moment donné tu dis des choses trop graves j'ai une famille au bout d'un moment j'ai une dignité quand même elle t'a accusé de prostitution de prostitution de faire la prostitution que j'étais séquestrée chez Tara que dans son garage j'étais des cacas que je faisais la dominatrice parce qu'on s'est jamais trop bien aimé elle et moi tu vois donc on se parlait on se côtoyait mais on se disait salem salem on restait courtoises jusqu'au moment où on a fait on a décidé de se faire avec les sisters un camping on avait invité plusieurs abonnés on avait même invité 2-3 personnalités il y avait Oussama qui avait fait Pékin Espresse toute la conversation est là elle a entendu elle a entendu toute la conversation laissez la parole aux gens on s'en va les connaître ça frère arrivé à l'heure de dormir ça y est tout le monde rentre dans sa tente et je me rappelle Oussama il s'était rapproché d'une abonnée il avait bien aimé le profil d'une abonnée il a taquiné mais rien de méchant et elle n'avait pas apprécié c'est à dire qu'elle est rentrée de force dans la tente de Oussama pourquoi moi quand je suis venue je suis venue à la tente avec Sonia et après je vous ai vu tous les deux je ne comprends pas la tente c'est ça elle m'a fait pareil dès que je parle avec Sonia on me casse les couilles je parle limite avec toi on me casse les couilles Sonia je t'ai cassé les couilles sur lui je t'ai dit quoi je lui ai dit t'as eu un mauvais comportement t'étais un peu trop chaude tu vois c'est pas un comportement à avoir devant les abonnés elle l'a pas accepté elle a pris sa voiture elle est venue chez Tara on s'est pris la tête on s'est bagarré on s'est battu parce qu'elles savent très bien one-on-one je les bouffe je les mange il y en a déjà une déjà je l'ai attrapé je l'ai bouffé pendant quatre semaines elle n'a pas pu travailler parce que ouja quand même il bêne tu vois quatre semaines elle n'a pas pu travailler de là ça est séparé chacun admet ses torts et de là tout repart de plus belle tu vois on se repart mais il y a toujours un tu sens qu'il y a quand même eu un différent quand la police elle est venue elle a levé Tara elle l'a ramené au commissariat tout ça moi j'étais en week-end chez mes parents donc la police elle fait quoi elle m'appelle sur mon numéro elle me dit écoutez faut que vous venez au commissariat là tout de suite si vous ne venez pas c'est nous on se déplace jusqu'à donc moi je suis du 0-2 donc jusqu'à dans le 0-2 donc soit disant j'étais séquestrée soit disant j'étais sa prostituée et j'en passe et j'en passe je vois que des accusations fausses bien sûr je suis chez mes parents ma mère elle entend ça elle me ramène directement au commissariat bon moi je dis pas à ma mère c'est pourquoi parce que moi ils me le disent que je suis victime au téléphone mais moi je dis pas à ma mère c'est la chauve tu vas pas dire à ta mère il y a une suspicion alors que je fais pas ça quand j'arrive au commissariat ils me disent vous êtes victime de Tara bah je rigole moi quand le commissaire me dit ça je crois que c'est une plaisanterie carrément je leur montre voilà comment j'ai connu Tara je vis chez elle effectivement je suis pas parisienne c'est difficile d'avoir des appartements sur Paris c'est connu il y a rien elle m'aide moi la relation que j'ai avec Tara c'est plus comme une grande soeur en fait ma mère elle a appris tout ça comment elle sait pas pourquoi j'étais au commissariat elle le sort après la vidéo tu vois ok mais elle sait que j'étais au commissariat et elle sait que ça dit sur moi que je serais peut-être une prostituée suite à la vidéo de Sandra tu vois elle a fait une vidéo TikTok ensuite YouTube femme de 25 ans grande tapin travaille pour rembourser la dette de Tara et Fatih quand elle s'est barrée tellement bandeuse de gens connus que quand son grand-père était sur son lit de mort et qu'il allait décéder couché avec beaucoup d'hommes mariés de Bobigny avec qui elle a eu des relations pour toutes les femmes mariées de Bobigny je vous invite à mettre des airtags dans les véhicules de vos maris pour voir s'ils s'arrêtent pas dans le centre-ville de Montfermeil même en journée ils sont avec elle d'accord et suite à ça elle s'est permis d'appeler ma mère tu vois de lui dire votre fille c'est une prostituée j'ai des vidéos donc elle se permet d'envoyer des vidéos de quand j'étais à Marrakech on est en train de s'amuser donc il n'y a rien de mal il n'y a même pas d'hommes on n'est qu'entre filles elle est en train de dire à ma mère qu'en fait je suis en train de faire la prostituée c'est à dire que ma mère tu vois moi je viens de perdre mon père mon père il l'a laissée enceinte elle est enceinte jusqu'au cou elle va presque accoucher ensuite donc ma mère m'appelle moi je fais une crise de panique en fait ça y est tu peux tout me faire mais là tu appelles ma mère ça y est ça m'a ah bah tu vois j'ai fait crise de panique crise d'angoisse moi je suis venue à l'hôpital je reste 5 jours tu vois à l'hôpital crise d'angoisse ça m'a fait des nœuds carences tout ça franchement je te mens pas si j'habite pas chez Tara je suis j'existe plus et j'arrivais même pas à me lever tellement que ça m'a démunie tu vois moi ça fait moi depuis mes 18 ans 19 ans que je suis plus chez mes parents tu vois j'ai mon indépendance c'est à dire là tu viens à l'âge de 25 ans tu lui dis ta fille a fait la *** tu dis ouais elle a fait quoi toutes ces années tu vois je suis quand même proche de ma famille tout ça mais elle peut se dire derrière mon dos qu'est-ce qu'elle a fait ma fille donc je la rassure je lui dis que c'est pas vrai tout ça donc suite à ça ma mère elle accouche tout ça ça acharnait sur toi pendant combien de temps ? bah pour tout et pour tout un an on va dire on va dire un an et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris qu'elle avait été incarcérée ? franchement ouais je veux pas de malheur je veux pas de malheur mais qu'est-ce que ça m'a soulagé franchement j'ai fait un malin plaisir d'appeler ma mère et de l'envoyer un article et de lui dire regarde maman tout ce que je t'ai dit c'est vrai j'ai jamais fait ça de ma vie regarde ce qu'elle a fait tout ce qu'elle m'a accusé regarde j'ai envoyé les vidéos qui tournaient sur les réseaux à ma mère ma mère elle m'a dit effectivement c'est une folle on m'a dit que tu avais été suivie par rapport à ça ouais 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 t'as été suivie par un psychologue c'est ça ? c'est ça ouais encore actuellement là je suis avec lui en train de travailler sur ça parce que moi j'ai perdu mon père en juillet père à son âme et donc j'ai pas eu le temps de reprendre sur moi excuse-moi t'inquiète j'ai pas eu le temps de faire mon deuil c'est-à-dire qu'il est décédé en juillet juillet direct a essayé de m'attaquer laisse-moi au moins faire mon deuil et après attaque-moi la faiblesse c'est comme ça qu'elle m'a eu tu vois c'est vraiment en fait ça y est je viens de perdre mon père moi mon père c'était tout pour moi je te jure et c'est comme ça mais bon et donc j'ai dû et en même temps faire le combat de mon deuil et en même temps le combat de Selma et de Marcel prendre sur moi moi en soit moi ça me dérange pas vas-y tu veux t'arceler vas-y même si vas-y j'en peux plus maintenant t'as impacté ma famille bah heureusement qu'il y a la justice franchement on est pas comme je dis on est pas faroeste ici en tout cas Rachel merci beaucoup pour ton témoignage bah de rien à ville merci de t'être dévoilée à coeur ouvert je sais que tu peux pas ça c'est la première fois que tu fais une petite interview ouais c'est la première fois ouais bah merci beaucoup maintenant que vous avez écouté leurs témoignages je tiens à préciser que j'ai reçu plus d'une quinzaine de témoignages beaucoup plus choquants que ce que vous venez d'entendre certaines personnes n'ont pas pu témoigner dans cet épisode car elles sont en prison comme son ancien propriétaire dont Tara nous a parlé et à qui elle devrait plus de 30 000 euros je sais pas si vous vous rendez compte mais en plus de ne pas avoir payé le loyer elle lui a littéralement détruit sa maison avant de partir elle s'est battue avec sa femme sous les yeux de sa fille d'autres n'ont pas voulu témoigner car ils ont tellement été dégoûtés de la personne ils veulent juste laisser cette histoire loin derrière eux comme l'ami de Nadege qui avait investi énormément d'argent pour qu'elle puisse ouvrir un salon salon qu'elle aurait par la suite brûlé car il voulait récupérer son dû j'ai aussi des personnes qui n'ont pas voulu témoigner tout simplement car elles ont peur d'elle et surtout de ce qu'elle pourrait faire donc comme vous le savez tous actuellement elle est en prison pour enlèvement, séquestration et violence mais elle a entraîné d'autres personnes dans sa chute qui sont également actuellement en prison car elle avait fait venir tout un groupe d'hommes pour l'aider à maintenir en captivité et tabasser les deux jeunes qu'elle a battus, filmés et humiliés donc là actuellement il y a des gamins en prison car ils ont écouté les ordres de Sandra elle leur a ruiné leur vie imaginez l'état des parents ils doivent se dire mon fils est en prison car il s'est laissé manipuler par une déséquilibrée pareille et c'est pas la première fois qu'elle entraîne des jeunes en prison avec ses conneries en 2010 elle travaillait au Qwik de Trignac près de Saint-Nazaire la ville dont elle est originaire le 28 mars 2010 le Qwik se fera braquer par des jeunes d'un quartier alentour après avoir enquêté les policiers se sont aperçus que les jeunes qui ont braqué le Qwik étaient en fait les complices d'une personne qui travaillait au Qwik c'est une employée qui avait envoyé des jeunes qu'elle connaissait pour la braquer et devinez qui était cet employé bah c'était Sandra donc elle a été arrêtée puis est rapidement passée aux aveux d'après l'article que je vous mets juste là elle a été jugée à trois ans d'emprisonnement avec sursis dont un enferme et elle a entraîné avec elle deux gamins un de 21 ans et un de 23 ans qui ont tous deux pris 5 et 6 ans de prison d'ailleurs quand elle a été incarcérée elle venait tout juste d'accoucher de sa fille donc dès la naissance sa fille lui a été retirée si je ne m'abuse elle s'en est vantée d'ailleurs sur les réseaux sociaux très peu de temps avant son incarcération en prison j'étais avec des gens qui étaient hyper aisés genre on est genre archi aisés moi déjà en prison je ne crevais pas la dalle quoi tu as fait combien d'années de prison ? à peu près un an et demi donc deux fois parce que tu vas d'abord en prison puis après tu te fais juger quand c'est les assises bien évidemment je n'ai pas été jugée immédiatement sortie sous aménagement de peine je vais faire un aménagement puisque ma fille je venais d'accoucher on a l'idée de la prison comme dans les films en fait c'est un truc de ouf genre les gens il y a des gangs il y a des trucs en fait c'est vraiment le reflet de la société en fait tu es juste privé de liberté en fait et tu vois toujours la gueule des mêmes personnes c'est comme si que tu étais au travail et que tu partais en déplacement avec tes collègues entre guillemets sauf que tu n'as pas le droit au téléphone tu n'as pas le droit de te sortir quand tu veux tu as le droit à deux promenades dans la journée stop pour finir cet épisode il reste encore une question à laquelle on doit répondre vous devez vous dire Nabil ça fait deux épisodes que tu esquives pas du tout j'y viens qui a envoyé ces deux jeunes au casse-pipe chez Sandra pour caillasser sa voiture est-ce Tara qui en a eu marre d'être affichée diffamée sur les réseaux sociaux est-ce Nadej qui a vu son passé d'escorte dévoilé publiquement par Sandra est-ce Rachel qui se remet à peine de sa dépression avec toutes ses séances de psy et qui aurait décidé de se venger est-ce la nounou qui aurait pu peut-être envoyer des gens pour essayer de récupérer ses affaires est-ce mon associé qui a vu son identité révélée publiquement sur les réseaux sociaux et son honneur bafoué alors que c'est une personne de l'ombre qui ne se montre jamais sous aucun prétexte est-ce son ancien propriétaire qui du fond de sa cellule a vu les lives à répétition de Sandra est-ce ça lui a fait remonter sa rancœur ça lui a ravivé des souvenirs est-ce l'amie de Nadej qui a tout investi dans le salon de coiffure de Sandra alors même que c'est elle qui a touché l'assurance après l'avoir brûlée est-ce un des nombreux détracteurs qu'elle a et qu'elle a affiché sur les réseaux sociaux puisqu'elle s'amuse à donner son adresse en plein live en disant celui qui a un problème il n'a qu'à venir j'habite là je rappelle quand même qu'elle a mis la photo de la femme de l'artiste sur Twitter alors que ça faisait 20 ans qu'il a préservé donc est-ce peut-être l'artiste ou un de ses fans qui a voulu se venger enfin tous les 2-3 jours elle affiche une nouvelle personne et chaque année elle escroque quelqu'un très nombreux sont ses victimes donc ça aurait pu être n'importe qui ou alors est-ce peut-être moi avec tout l'acharnement la diffamation tout ce qu'elle m'a fait ces 6 derniers mois alors que je lui avais fait que du bien peut-être que j'ai pété les plombs la réponse au prochain épisode bonjour c'est bien Selma alors on est bien le 23 juillet et il est à peu près 20h donc voilà on a la 4G en prison et un téléphone donc pour remettre les choses dans leur contexte l'histoire du guet-apens est totalement vraie j'assume de A jusqu'à Z vous me connaissez je suis quelqu'un qui assume même devant le juge ce qu'il faut savoir ça ne veut pas dire que je suis enfermée que je ne vois rien et que je ne peux pas y répondre chose que je ne voulais pas faire puisque ça peut être compromettant pour moi je répondrai en vidéo je répondrai en audio vous connaissez tous ma voix sachez qu'une sortie est probable très prochainement et que j'ai encore des réseaux sociaux voilà et je me vengerai en temps et en heure merci bien la direction